Musique Samedi 17 novembre 2018, une conférence débat avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'historien Didier Foucault à l'occasion de la parution de 1619 Vanini, un libertin sur le bûcher, dans la collection Cette année-là à Toulouse, parue aux éditions Midi-Pyrénéenne. La modération était assurée par Christine Doucet. Bonjour et merci d'avoir franchi tous les barrages, d'abord peut-être psychologiques en se disant est-ce qu'on va pouvoir passer et arriver au centre de Toulouse, vu la journée. Donc merci d'être là. Pour ceux peut-être qui étaient avec nous, peut-être quelques-uns parmi vous il n'y a pas très longtemps, vous apercevez qu'on se rend à la politesse, on fait un échange de bons procédés puisque il y a quelque temps Didier Foucault me présentait en tant qu'auteur d'un ouvrage qui portait sur Saturnin et aujourd'hui je présente ou j'introduis la présentation de son ouvrage sur Vanini. Vous notez aussi, c'est vraiment une coïncidence, véritablement, que les deux premiers ouvrages qui sont commentés sont deux épisodes, j'allais dire, de martyrs, même si dans le deuxième cas le mot n'était pas, enfin voilà, de gens qui ont été, concernant des gens qui à Toulouse ont été victimes de ce qu'on peut appeler l'intolérance et la persécution. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça va cesser puisque bientôt apparaîtra un ouvrage de Patrick Cabanel sur sa liège et la lettre pastorale sur les juifs. Et puis, bien entendu, on n'exclut pas qu'il y ait un jour un calas, c'est même probable. Mais ce n'est pas du tout un choix de notre part, c'est le hasard. Je voudrais rassurer, la collection n'est pas une collection uniquement consacrée à des affaires de persécution et de martyr. Je présente rapidement la collection, même si celui qui serait le mieux placé, c'est celui qui est à côté de moi, parce que c'est l'inventeur et le directeur de la collection. C'est l'inventeur du titre cette année-là et c'est l'inventeur de la formule. Vous avez vu le petit ouvrage, il est question, ce sont de tout petits ouvrages qui font une petite cinquantaine de petites pages et qui sont des ouvrages sans notes, donc ce sont des ouvrages qui se veulent sérieux, mais pas érudits. Cela étant, il y a une bibliographie à la fin qui renvoie, tous ceux qui seraient curieux, à des études plus précises. Et dans le cas de Vanini, l'auteur ici présent est bien placé puisqu'il a déjà publié plusieurs fois un gros ouvrage dont nous parlions tout à l'heure sur Vanini. Donc on peut aller vérifier, si vous voulez, on peut aller vérifier sur pièces. La collection, donc, cette année-là, dans l'idéal, souhaiterait un jour avoir, j'allais dire, 2020 exemplaires, peut-être 2050, parce qu'il faudra longtemps pour arriver à avoir un exemplaire par an. Non, c'est une plaisanterie, mais l'idéal serait quand même d'arriver à couvrir toute l'histoire de Toulouse à travers des épisodes, des personnages, etc. Le troisième volume paru dans la première arrivée, c'est un volume tout à fait différent sur 1969, le premier vol de Concorde. Dans la prochaine série, je parlais du Saliège, etc., mais il y aura aussi un Théodorique Ier. Théodorique Ier, le premier roi des Visigoths, dans l'année visigothique de Toulouse, puisque les rois Visigoths ont régné à Toulouse à partir de 419, donc 1600e anniversaire. Dans le cas de Vanini, vous voyez bien aussi qu'il y a cette fois un 400e anniversaire. Donc les anniversaires peuvent être une occasion aussi de réfléchir un peu à ce qu'a été l'histoire de Toulouse. Je dis un mot encore sur la formule elle-même, que l'auteur a parfaitement respectée, mais c'est lui qui l'a trouvée, donc c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que c'est ce que nous exigeons. Notre petit comité est assez exigeant à l'égard des auteurs. On leur demande de tenir dans un petit format, pour des gens qui sont souvent habitués à écrire plutôt long, et on leur demande aussi de s'en tenir à un plan prédéterminé, qui est en quelque sorte, première partie, un gros plan, l'épisode lui-même, l'événement, le personnage au moment où arrive l'événement. Vous voyez bien de quoi il peut s'agir quand le titre est un libertat sur le bûcher, naturellement. Donc 1619, ici. La deuxième partie, ce sont les arrière-plans. Qu'est-ce qui contribue à expliquer que ça a été possible ? Sur le plan politique, économique, social, philosophique, religieux, ça dépend naturellement des... Vous imaginez que pour Concorde, ça va être différent de ce qu'on pourra dire sur Vanini. Mais c'est ça. Et la troisième partie, ce sont les suites. Toutes sortes de suites. Quelle mémoire on a conservé ? En quoi, notamment à Toulouse, puisqu'il s'agit d'épisodes toulousains, ça a marqué la mémoire toulousaine ? Voilà à peu près le plan. Didier, sur cette présentation générale, monsieur le directeur de la collection, c'est ça ? C'est parfait. Je résume. Bon. Alors maintenant, le livre lui-même. Donc, je vous ai dit la formule. Ce sont des livres courts, mais j'allais dire, ça oblige tellement les auteurs à être tout de même assez dense et assez synthétique que ça prend un certain temps. Ce livre, évidemment, je l'avais lu quand il est sorti, il n'y a pas longtemps. Et là, je l'ai relu pour aujourd'hui, pour participer éventuellement à la discussion. Effectivement, c'est tout de même assez dense et il y a beaucoup de choses dans ses ouvrages. Alors, je voudrais simplement peut-être dire qu'il ne va pas s'agir seulement, il ne s'est pas agi seulement pour l'auteur, de suivre un personnage qui est quand même un personnage qui, moi, me fascine. C'est un aventurier, je dirais, un aventurier, aventurier au sens très large du terme, un aventurier de l'esprit aussi, quelqu'un qui, pendant longtemps, joue de masques, de déguisements, etc., puis qui, de plus en plus, on a le sentiment qu'il prend sa cause au sérieux, jusqu'au terme, ce qu'on peut appeler le martyr. Je rappelle que martyr, en grec, martyreau, ça veut dire témoigner, témoigner jusqu'au bout. C'est Malraux qui disait, je ne crois qu'aux témoins qui se font tever. C'est exactement ça, le témoignage. Donc, le personnage est fascinant en tant que personnage, mais il y a aussi bien d'autres choses. Il y a l'arrière-plan politique, et en bavardant quelques minutes avec Didier Foucault, il me rappelait, et ça apparaît très bien dans son texte, que la justice qui s'exerce à ce moment-là, nous ne dirons pas que c'est une justice juste, évidemment, mais nous dirons que c'est une vraie justice, d'une certaine façon. Ça n'est plus l'Inquisition. C'est la justice royale et la justice parlementaire, avec un certain nombre de règles, il y a eu un vrai procès, etc. Voilà quelque chose d'assez surprenant par rapport à ce que nous pouvons penser a priori. Et c'était un peu la même chose pour Saturnin. C'était la justice impériale qui s'exerçait. On peut penser du résultat ce qu'on veut, mais les conditions dans lesquelles ça s'est passé ne sont peut-être pas celles que nous imaginons volontiers. Et puis, alors, il y a quand même tout l'entourage de l'épisode, tout ce qui se passe autour, les circonstances, etc. Cette espèce de cabale des dévots, enfin, de groupe des dévots qui se monte, qui emploient l'expression, aujourd'hui, on emploierait l'expression intégriste, etc. Et en même temps, les protecteurs aussi, les protecteurs de Saturnin, qui l'ont un petit peu envoyé, d'une certaine façon, dans la gueule du loup, à Toulouse. Alors, c'est peut-être le dernier point sur lequel on aura à l'entendre et à discuter éventuellement, c'est la place particulière de Toulouse. Toulouse apparaît vraiment une citadelle d'un catholicisme particulièrement dur. On est 50 ans après la guerre de religion, mais on est encore dans des épisodes qui sont répétitifs dans la région, du côté de Montauban, etc., dans ces années-là. Vous voyez que c'est un climat extrêmement complexe, et que, même si on a un peu entendu parler de ce Vanini, qui était mon cas avant de lire cet ouvrage, « Un libertin sur le bûcher », ça éclaire beaucoup, beaucoup d'arrière-plan. J'essaie de ne pas être trop long, et je donne la parole à l'auteur. Alors, tu as soulevé pas mal de questions. Peut-être, effectivement, la première chose, ce serait de présenter ce personnage Vanini, en sachant que lorsqu'il vit à Toulouse, il vit très peu de temps à Toulouse, un an et demi, deux ans peut-être maximum, entre 1617 et 1619, et il vit sous un faux nom. Pomponio ou Cilio. Et ce n'est qu'un peu plus tard que l'on découvrira qu'il s'agit de quelqu'un qui s'appelait, effectivement, Jules César, Jules Cesare Vanini. Alors, c'est un Italien. C'est un Italien qui est né en 1585, donc, quand il est mort, il avait 34 ans, tout à fait dans le sud de l'Italie, dans le talon de la botte italienne, à côté de la ville de Lecce, c'est la région de la Pouille, du Salento, que certains d'entre vous connaissent. Et il est né dans un petit village qui s'appelle Taurizan. Son père était un personnage assez important, il n'appartenait pas à la noblesse, il était originaire du nord de l'Italie. Cette région est dépendante du royaume de Naples, c'est-à-dire un territoire qui est sous domination espagnole, et les Espagnols jouent un rôle important dans cette région, et ils se sont emparés de beaucoup de seigneuries, et le père de Vanini est au service d'un puissant seigneur espagnol de la région. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété, une certaine fortune, et cela explique qu'il est envoyé à Naples, à l'université, pour suivre des études. Ces études, il les poursuit en droit civil et droit canon, c'est-à-dire droit civil et puis droit religieux, droit de l'Église. On ne sait pas trop pourquoi, mais probablement, après la mort du père, vers 1603, Vanini va changer d'orientation. Il est possible, en tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai émise, que le père ait eu pour souci d'en faire, on pourrait dire, un haut fonctionnaire du royaume, étant donné la place qu'il occupait déjà, lui, dans une perspective d'assassion sociale, caser son fils au service des vicerois de Naples. Mais Vanini, j'aimais l'hypothèse que c'est par un acte de foi, décide d'entrer dans les ordres. Et il rentre dans l'ordre des carmes, il est ordonné prêtre, et il rentre donc dans un monastère. Donc, il bifurque, certainement, par rapport à l'orientation initiale que lui avait donnée sa famille. Et on perd un peu sa trace pendant quelques années, et on le retrouve à Venise. Alors, Venise, à cette époque-là, si vous connaissez, c'est une république indépendante, très puissante, très riche, également très indépendante sur le plan religieux, et une république qui vient de sortir tout juste d'un conflit très dur avec le pape. Le pape avait jeté l'interdit sur Venise, c'est-à-dire l'interdiction de toutes les célébrations religieuses, l'interdiction aussi de tous les sacrements, donc les baptêmes, les extrêmes onctions, les mariages. Mais le clergé de Venise, qui était en pointe, d'ailleurs, dans la lutte de la république contre le pape, refuse de suivre les ordres du pape. Et donc, l'affaire qui est allée très loin, puisque les Vénitiens ont un peu envisagé de basculer dans la réforme protestante, un peu à la manière des Anglais, les Vénitiens, donc, par l'intermédiaire des Français, des Espagnols, qui commencent à s'inquiéter de la chose. La crise se finit, disons, mais les Vénitiens n'ont rien cédé au pape. Et Vanini, donc, se trouve à Venise à la fin de cette crise dite de l'interdit, et il est amené à prêcher dans de grandes églises de Venise. Est-ce Saint-Marc ? On ne sait pas. En tout cas, une église importante de la ville, et il prêche, on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, lui et un de ses amis, carmes comme lui, subissent, juste après, des sanctions du général de l'ordre des carmes, en raison, justement, du contenu de ces prêches. Donc, déjà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et certainement que Vanini a pris position en faveur des Vénitiens contre le pape. Et plutôt que de revenir en Italie du Sud, où l'on aurait pu tomber entre les mains de l'Inquisition, puisqu'on est dans des terres sous autorité espagnole, il décide, avec son ami, de rompre avec l'église. En prenant contact avec l'ambassadeur d'Angleterre, il réussit à s'enfuir en Angleterre et à se convertir à l'anglicanisme. Là, il est reçu par l'archevêque Canterbury, c'est-à-dire que c'est la plus éminente personnalité religieuse après le roi, qui est Jacques Ier Stuart, dans cette époque-là. Et il vit pendant deux ans, deux, trois ans, dans l'entourage archevêque Canterbury, qui est quelqu'un de très autoritaire, très intolérant. Donc, Vanini, qui a quitté le catholicisme en pensant peut-être trouver en Angleterre un lieu où il pourrait s'épanouir, se rend compte que l'anglicanisme est aussi intolérant, aussi dur que le catholicisme. Et il reprend contact avec la papauté, il réussit par toute une série de transactions secrètes à se faire pardonner, et il peut revenir en terre catholique. Sauf que l'archevêque Canterbury se rend compte de cette trahison et le fait incarcérer. Il reste 45 jours en prison, il réussit à s'échapper, à s'évader, et avec la complicité de l'ambassade d'Espagne, donc l'ambassade catholique, il quitte clandestinement l'Angleterre pour se retrouver en Belgique et puis ensuite à Paris. À Paris, auprès d'une once, c'est-à-dire de l'ambassadeur d'Angleterre. De l'ambassadeur, pardon, l'ambassadeur de Rome, l'ambassadeur du pape, auprès de Louis XIII. Et là, bien sûr, il est obligé de donner des gages. Il rédige un texte qui est une apologie du Concile de Trente, c'est-à-dire un grand événement qui a marqué profondément le catholicisme au XVIe siècle. Mais le non sous Valdini, le représentant du pape, se méfie beaucoup de ce bonhomme et décide de le renvoyer à Rome. Alors, il part vers Rome et entre-temps, il s'arrête chez son ami qui l'avait accompagné à l'Angleterre et qui s'était lui aussi enfui et qui habitait à côté de Gênes. Et cet ami se fait arrêter par l'Inquisition. Et donc, Valdini a peur et décide de revenir en France. Il s'arrête à Lyon où, semble-t-il, il avait de la famille et il publie un premier livre qui s'appelle L'amphithéâtre de l'Éternelle Providence. Il revient à Paris. Et là, le nonce est en train de repartir pour Rome parce qu'il vient d'être nommé cardinal. Donc, il est livré un peu à lui-même. Et il se trouve que Paris, à ce moment-là, c'est une ville d'une grande liberté sur le plan intellectuel, sur le plan des publications où le libertinage, on aura l'occasion peut-être de parler de ce mot, se développe beaucoup. Et par ailleurs, c'est une ville qui est tenue par les Italiens parce que Louis XIII est un jeune homme. Sa mère, Marie de Médicis, est une Italienne, une Florentine. Et elle a pris comme pratiquement premier ministre Conchini, qui est lui aussi un Florentin. Et donc, c'est le clan italien qui domine la Cour de France. Et dans ces conditions, Vanini réussit à s'introduire dans la Cour de France. Il est nommé d'ailleurs aumônier du régiment des Suisses, qui est commandé par un dénommé Basson-Pierre, à qui il dédie d'ailleurs un livre qu'il publique, qui s'appelle Les Arcanes admirables à la nature. Et c'est un livre très scandaleux puisque la Sorbonne le condamne. Et c'est à la suite de cette condamnation de la Sorbonne dans des conditions un peu mystérieuses qu'on le retrouve à Toulouse. Et là, à Toulouse, pendant quelque temps, il va fréquenter des gens, semble-t-il, des milieux assez relevés, des milieux parlementaires, mais aussi de la haute noblesse. En particulier, quelqu'un que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Adrien de Monluc, qui était le protecteur de Goudouli, vous savez, le poète occitan, qui lui dédie d'ailleurs son Ramelé Mundi, qui est publié en 1617, je crois, au moment où Vanini arrive à Toulouse. Et donc, Monluc est gouverneur du comté de Foix, gouverneur, c'est chef militaire, le comté de Foix, c'est la frontière avec l'Espagne, c'est quand même une responsabilité importante. Et c'est un proche de Montmorency, Montmorency qui sera exécuté quelque temps plus tard à Toulouse. Donc, Montmorency qui, sans être un libertin, est quelqu'un de très libéral et qui a dans son entourage des poètes, des écrivains, comme Monluc aussi, qui protège un certain nombre d'écrivains, comme aussi, par exemple, François de Ménard, un autre grand poète de l'époque, disciple de Malherbe et qui était aussi Toulousain. Et donc, Vanini fréquente ces milieux, il découvre, parce que son livre, Les Arcanes de la Nature, était un livre très irreligieux, il découvre, dans les conversations, c'est quelqu'un d'assez brillant, il découvre un peu le fond de ses idées et ses idées, en fait, elles ont beaucoup évolué, il est passé du catholicisme à l'anglicanisme, il s'est détaché, en fait, du christianisme pour devenir carrément athée. Et là, un jeune noble, qui faisait partie, sans doute, de l'entourage au milieu duquel il évoluait, le dénonce, il est recherché par les Capitouls, il est arrêté au mois d'août 1618, il est emprisonné, alors les Capitouls se débarrassent de lui, il envoie au Parlement parce que des affaires d'athéisme, de blasphème, c'est des affaires très graves, l'aise majesté divine dans la législation ancienne, donc ça relève du Parlement qui est la plus haute autorité juridique en France, judiciaire en France, en dessous, bien sûr, du souverain, et le Parlement donc instruit son affaire pendant six mois, pendant six mois parce qu'un témoin, ce n'est pas suffisant, on reparlera peut-être des conditions de la justice, mais il y a une réelle justice, il y a des avocats, etc., donc on instruit son procès, on fait venir des théologiens catholiques, on fait venir même des pasteurs protestants pour discuter avec Vanini, n'oublions pas que c'était quelqu'un qui avait suivi des études théologiques, philosophiques, juridiques, qui avait été prêtre, prédicateur, donc il, bien sûr, il sait qu'il est très en danger, donc il se montre très catholique, il va à la messe, il se confesse, etc., et ces juges sont très embêtés pour le piéger, et par une procédure qu'on appelle la procédure de monitoire, une procédure un peu compliquée, eh bien, d'autres témoins se révèlent, et à ce moment-là, le procès peut avoir lieu, et le 9 février 1619, il est jugé le matin, et l'après-midi, il est exécuté, une exécution dans des conditions dures, puisqu'il faut, dans un premier temps, qu'il fasse amende honorable, donc il est nu, en chemise, avec un cierge à la main, devant la cathédrale de Saint-Étienne, là, quand il sort du tribunal, il dit, allons mourir allègrement un philosophe, et il repousse le prêtre qui voulait l'accompagner, et quand on lui demande, l'amende honorable, c'est de demander pardon à Dieu, au roi et à la justice, il dit, je veux bien demander, enfin, à Dieu, il n'y en a pas, alors on insiste, et il dit, bon, si Dieu existe, je veux bien lui demander pardon, et il dit, au roi, je n'ai jamais offensé le roi, donc je veux bien lui demander pardon, mais je... Et puis, quant à la justice, je l'enverrai volontiers à l'enfer, au milieu de nombreux diables. Et donc, il part comme ça, avec un certain nombre de déclarations assez tonitruantes, en disant, Jésus mourait, allait au supplice, en transpirant, en ayant peur, moi, je vais mourir fièrement, enfin, donc, des sacrilèges qui vont choquer, bien sûr, le public, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y aurait presque 1000 personnes qui auraient assisté à son supplice, et là, il arrive place du Salin, place du Salin, il est attaché, on lui arrache la langue, parce qu'un blasphémateur avait péché par la langue, donc il fallait punir l'organe qui avait commis le sacrilège, et ensuite, il est étranglé, et ses cendres, et il est brûlé sur le bûcher, et ses cendres sont dispersées au vent pour qu'il ne reste plus de traces de ce personnage. Voilà. Alors, en fait, quelques temps après, comment dirais-je, l'évêché va se préoccuper de cette affaire et se rendre compte qu'en fait, ce bonhomme s'appelle Vanini, c'est ce type qui avait publié un livre scandaleux à Paris, condamné par la Sorbonne, et là, on a un certain nombre de lettres d'échanges avec la Sorbonne qui montre qu'en fait, ce pomponio usilio, mystérieux italien qui se faisait passer pour médecin à Toulouse, eh bien, en fait, c'était ce moine apostat qui avait rédigé ce livre condamné par la Sorbonne, les arcanes à la nature, et qui, donc, avait professé comme ça l'athéisme à la fin de sa vie. Voilà, en gros, cette vie un peu aventureuse, effectivement, qui passe par toute une série de rebondissements et qui témoigne aussi, c'est assez rare, à cette époque-là, de l'évolution d'une pensée jusqu'à renier complètement les principes fondamentaux sur lesquels pratiquement tous les Européens s'accordaient, c'est-à-dire l'existence d'un dieu selon les principes du christianisme, que ce soit selon les catholiques ou les protestants. Voilà, très rapidement, on peut un petit résumé de la vie ? Ah, par ce résumé me convient certainement parfaitement puisque je suis un relecteur récent, mais je crois que le mieux, c'est de vous donner la parole pour avoir des réactions, des échanges avec l'auteur. Vous l'avez sous la main ? Ne le brûlez pas, posez-lui des questions. Oui ? Est-ce qu'il a été réagi ? Ah non, non, alors disons la notion de réhabilitation, il n'y a pas eu à ma connaissance de réhabilitation par l'église, comparé par exemple à ce que je puisse faire plus ou moins récemment avec Galilée. En fait, alors après, si on peut se demander qu'est-ce qui est devenu sa mémoire ? Au XVIIe siècle, les gens qui lisent Vanini, il y a deux catégories de gens qui lisent Vanini. Il y a d'une part les religieux parce que c'est vraiment l'archétype de l'athée. Et dans les textes, c'est souvent, la plupart du temps, quand il est cité, c'est par des adversaires religieux, théologiens ou autres. Et il est présenté comme vraiment le modèle le plus abominable qu'on puisse imaginer d'athée. Il y avait quelques-uns, dans l'Antiquité, il y avait Diagoras, par exemple, qui était réputé aussi être un athée abominable. Mais au XVIIe siècle, c'est Vanini. Je prends un exemple qui s'éloigne un peu de la France. En Hollande, Descartes, vous savez, qui avait vécu une grande partie de sa vie en Hollande, qui n'était pas un athée, qui était simplement un philosophe original en regard des normes de la philosophie de son temps. Descartes a été prise à partie par des théologiens protestants dans la ville d'Utrecht, où il y avait une université. Et l'un de ces théologiens a évoqué Vanini pour faire comprendre à Descartes qu'il fallait faire attention de ne pas écrire n'importe quoi, parce qu'on pouvait finir comme Vanini. Donc, en général, quand on évoquait Vanini, il a été traité d'aigle des athées, de prince des libertins, etc. Quand on évoquait Vanini, c'était pour dire, attention, vous risquez de franchir la ligne jaune, comme on dirait aujourd'hui, et vous risquez de finir comme lui. Il y a eu d'autres lecteurs, ce sont ce qu'on appelait les libertins. Alors, c'était des gens assez prudents, parce que, justement, le procès de Vanini amorce une période entre 1619 et 1625 de fortes réactions contre les libertins. Alors, ces libertins, qu'est-ce que c'était ? C'était des gens qui refusaient... Libertins, ça veut dire affranchis, dans la Rome ancienne, et c'était des esclaves affranchis. Et ce mot, au XVIIe siècle, prend une forme un peu d'affranchissement général à l'égard de toutes les contraintes, et plus particulièrement de deux contraintes sur lesquelles le mot va se focaliser. D'une part, le fait de ne pas suivre les principes de la religion chrétienne, et ça, c'est tout à fait le cas de Vanini, et d'autre part aussi, puisqu'on est dans une époque de... ça a été évoqué rapidement de contre-réformes catholiques, avec des exigences morales de conduite très, très dures de la part de ce qu'on appelait les dévots, pensez par exemple à Tartuffe, etc. Les libertins, eh bien, eux, préféraient les plaisirs de la vie, disons, au sacrifice quotidien pour gagner la vie éternelle. Et donc, c'est des gens qui avaient une vie sexuelle assez débridée, qui préféraient, par exemple, manger du cochon ou autre, faire bonbance pendant le temps de carême, qui se montraient parfois assez provocateurs, etc., sur le plan de leur conduite. Et donc, ces libertins, et notamment les libertins philosophiques, donc ce qu'on appelait parfois les libertins érudits, ont été poursuivis dans les années, au début des années 1620, à tel point qu'ils vont se monter beaucoup plus prudents pendant une partie du XVIIe siècle. Or, au XVIIIe siècle, ce qui est assez curieux, c'est qu'on pourrait penser qu'à l'époque des Lumières, Vanini, chez des gens comme Diderot, comme Dolba, comme Laméthrie, qui étaient des athées, Vanini allait être célébrés. Eh bien, non. En fait, par exemple, dans l'encyclopédie, un article qui n'est pas... Alors, l'encyclopédie, vous savez, il n'y a pas de nom propre, de nom de personne. Mais il y a un article sur Taurizan, le village notaire de Vanini. Pourquoi l'encyclopédie fait un article sur un petit village du fin fond d'Italie ? Tout simplement pour raconter la vie de Vanini. Mais qu'est-ce qu'écrit ? C'est le chevalier de Jocourt, qui est un des grands collaborateurs de Diderot, qui écrit l'article. Il dit, c'est très cruel de l'avoir traité comme ça. Donc là, on retrouve les philosophes des Lumières contre l'obscurantisme et les persécutions religieuses. Mais il dit, ce type était fou, il fallait l'enfermer. Et Voltaire va écrire, je regrette qu'on ait cuit ce pauvre napolitain. Quant à moi, je brûlerai volontiers ses ennuyeux ouvrages. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, quand on lit les textes de Vanini, ce que j'ai essayé de faire pour essayer de les comprendre, on a affaire quand même à un univers mental qui est celui de la Renaissance, presque parfois encore du Moyen-Âge. Et au XVIIIe siècle, après Descartes, après Galilée, après cette révolution philosophique et scientifique du XVIIIe siècle, dont les Lumières sont les héritiers, eh bien, les livres de Vanini, comme ça a été le cas pour Voltaire, qui lui sont tombés les mains, ces livres sont devenus presque illisibles. Et en fait, la réhabilitation, elle va venir surtout au XIXe siècle, dans le contexte, en particulier en Italie, des luttes pour l'unité italienne qui se font en grande partie dans des milieux républicains, libres penseurs, héritiers des Lumières, et qui se font surtout contre l'autorité pontificale, qui est le principal obstacle à l'unité italienne. Et donc là, on voit se développer des cercles de libres penseurs, également des loges maçonniques qui vont se réclamer de Vanini. Et c'est dans ce contexte aussi que l'on va trouver toute une série de documents, notamment en Angleterre. Alors là, c'est un peu le hasard du classement des archives, qui vont permettre d'exhumer un peu toute l'aventure de Vanini en Angleterre, et qui est très bien connue, parce qu'on a beaucoup de correspondances, aussi bien depuis Venise qu'à partir de Londres, et donc là, il va y avoir, disons, une certaine réhabilitation du personnage, à la fois une exaltation un peu de ce libre-penseur, et puis aussi, chez un certain nombre de chercheurs, une volonté, tout simplement, de mieux comprendre quelle était la vie et quelle a été la pensée de cette personne. Écoutez, je crois qu'on va vous remercier et vous encourager à faire de bonnes lectures prochainement, par exemple. Donc, la prochaine, par contre, je n'ai plus la date là en tête, elle doit être... En décembre, on aura le troisième volume qui sera présenté par Jean-Marc Olivier qui sera consacré au Concorde. C'est un samedi à 11h, vers le 17, par là, ou quelque chose comme ça, un peu avant Noël. Il faudrait que vous regardiez dans les programmes d'Ombre Blanche. Donc, on aura une autre présentation du dernier livre. Et je vous signale qu'en décembre, trois nouveaux titres vont paraître. Un de Jean Cassegnaud sur Théodorique et le royaume visigothique de Toulouse. Un de Patrick Cabanel sur le mandement de Mgr Saliège contre la déportation des Juifs à Toulouse. Et puis, un autre d'un jeune historien qui s'appelle Nicolas Marquet sur les débuts du travail du canal du Midi. qui est une vocation du canal du Midi. Donc, les livres seront publiés courant décembre avant Noël si vous avez des cadeaux à faire. N'hésitez pas. L'éditeur en sera ravi. Et vous voyez qu'il y a des personnages mais il y a aussi tout de même des épisodes parce que Concorde et le canal du Midi ce sont quand même des réalisations toulousaines. Vous avez pu écouter un débat proposé par Didier Foucault à la librairie Ombre Blanche samedi 17 novembre 2018 autour de la parution de son ouvrage intitulé 1619 Vanini un libertin sur le bûcher dans la collection Cette année-là à Toulouse aux éditions Midi-Pyrénéenne.